Hey ! Alors aujourd'hui je démarre une chaîne parce que je lis beaucoup et au final j'ai aucun de mes amis qui lit les mêmes choses que moi ou même qui lis tout court j'ai l'impression de pouvoir le partager avec personne donc à force de regarder toutes les booktubeuses qui existent sur Youtube j'ai fini par avoir envie de commencer une chaîne mais j'étais vraiment pas sûre de moi ça doit faire peut-être 6 mois que j'ai réfléchi à force d'encouragement et surtout de discussion avec les personnes les plus proches de moi ils ont fini par me dire mais qu'est-ce que tu risques ? au final bah rien au pire je me lance, j'y arrive pas, je tiens pas le rythme bon bref dans le pire des cas je serai pas morte donc bah me voilà aujourd'hui pour parler de mes lectures je m'appelle Maïlis et je lis depuis des années j'ai commencé très jeune à lire parce que mes parents m'ont mis un livre dans les mains très 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 vite et en fait c'est devenu une passion j'ai continué à lire toute ma vie jusqu'à qu'on arrive au lycée et au lycée on sait tous qu'on a des lectures imposées et moi ça m'a fait un effet comme beaucoup de monde au final j'avais plus envie en fait j'avais envie de voir autre chose j'avais envie de découvrir autre chose donc au lycée j'ai complètement arrêté j'ai perdu le coup de la lecture et j'ai regardé beaucoup de séries en arrivée en master et bien on nous a remis des livres dans les mains mais cette fois c'était pas des livres imposés c'était des livres proches du métier qu'on allait faire et bah petit à petit ça m'a redonné le coup de la lecture et ça doit faire 2-3 ans que c'est revenu à fond et donc j'aimerais partager ça avec d'autres gens et puis pouvoir en discuter tout ça pour dire que pour cette première vidéo on va parler des livres que j'ai lu ce mois-ci en juillet le mois de juillet j'ai lu deux graphiques et j'ai lu 9 romans j'ai lu The Love Hypothesis de Alia Zellwood il faut savoir que je suis pas une grande fan de romances je lis les plus connues je trouve que c'est pas assez représentatif de la réalité c'est souvent très cliché et au final on nous montre que la partie belle de l'histoire mais une histoire d'amour ça a aussi débat et souvent on nous les montre pas et je trouve ça très lissé mais j'en lis quand même de temps en temps parce que j'aime bien et puis au fond de moi il y a une personne qui rêve du prince charmant etc même si ça n'existe pas j'ai pas vraiment accroché avec The Love Hypothesis j'ai bien aimé le côté univers scientifique j'ai bien aimé les rebondissements qu'il peut y avoir le fait que ce soit un fake dating ça m'a fait un peu rire mais j'ai trouvé ça vite lourd en fait le problème des romances c'est surtout qu'on sait quasiment toujours ce qui va se passer à la fin parce que c'est le but d'une romance on sait très bien que deux personnages qui s'intéressent l'un à l'autre vont finir ensemble à la fin et je crois que c'est ça qui me déplaît dans les romances c'est que je sais déjà d'avance ce qui va se passer et je pense que je lis pas pour savoir déjà ce qui va se passer je pense que j'aime être surprise en fait après c'est que mon avis personnel je sais qu'il y a des grands et des grandes fans de romances ce qui n'est absolument pas mon cas du coup j'en ai lu énormément plus jeune et puis je pense qu'en grandissant ça m'est passé donc ça va mais sans plus quoi le deuxième roman que j'ai lu c'est This is Jones and the Six de Taylor Jenkins dans l'édition 10-18 dans cette histoire on nous parle d'un groupe de rock qui a fini par se séparer dans de mystérieuses conditions et finalement personne ne sait vraiment pourquoi 40 ans plus tard quelqu'un décide de creuser un journaliste et va essayer de recueillir en fait toutes les informations auprès d'eux on se rend vite compte que chacun a sa vérité que personne n'a vécu l'histoire de la même façon que les informations sont pas toujours les mêmes en fait et moi je m'y attendais pas en fait quand j'ai ouvert le bouquin et que je me suis rendu compte que c'était format interview je me suis dit c'est bizarre je suis pas sûre d'accrocher à cette façon de faire et au final j'ai adoré quand il y a deux protagonistes qui sont en jeu on dit toujours que chacun a sa version de l'histoire et qu'il faut écouter les deux versions de l'histoire ben ce livre là c'est la représentation même de chacun a sa vérité de l'histoire et c'est impressionnant ce que j'ai aussi adoré c'est qu'on est vraiment dans l'ambiance il y a la présence de drogue les filles la débauche enfin vraiment c'est incroyable l'univers, l'ambiance qui est mise et les personnages sont complexes sont vraiment différents les uns les autres et ils apportent chacun quelque chose les deux protagonistes de base il va y avoir une espèce de romance qui se crée entre eux qui est aussi intéressante mais aussi on se rend compte très vite qu'elle est toxique plus tôt dans l'année j'avais lu les 7 maris Yves-les-Nugo celui-là aussi je l'avais adoré parce que justement les personnages sont complexes parce que l'histoire est super riche parce qu'il y a énormément de détails et donc quand je me suis lancée dans celui-là j'espérais trouver les mêmes choses et j'ai trouvé les mêmes choses en plus de ça il y a une adaptation qui est sortie sur Prime Vidéo et je voulais pas la regarder tant que j'avais pas vu le livre à mon grand étonnement au final parce que Taylor Jenkins Reid est donc une productrice de cette série et au final c'est pas totalement fidèle au livre il y a des éléments qui sont différents il y a un personnage qui n'existe carrément pas ils ont fait quand même des petits arrangements les musiques sont assez sympas les deux j'ai accroché alors beaucoup plus pour le livre que pour la série mais quand même je vous le conseille par la suite j'ai lu le troisième tome d'une saga coup de coeur de cette année vraiment cette saga m'a retourné le cerveau c'était un genre littéraire que j'avais pas encore abordé peut-être que j'étais pas suffisamment prête à aborder ce genre de choses j'ai dû attendre le 28 juin qu'il sorte et je pense qu'il a été lu dans la foulée tellement je l'attendais avec impatience je parle de Nevernight tome 3 écrit par Jack Isthoff dans les sessions de poche j'ai lu je peux pas vraiment vous parler du tome 3 parce que ce serait rempli de spoilers mais dans le tome 1 on suit Mia Corvéré qui est la fille d'un renégat et ses parents sont morts d'une manière assez tragique et pour se venger pour arrêter d'errer sans but elle rejoint l'église rouge qui est une académie d'assassins tout l'univers est très sombre c'est déconseillé au moins de 18 ans ça a une raison il y a des scènes de sang il y a des scènes pour adultes il faut être prêt quand on ouvre ce bouquin à se dire qu'il y a peut-être des choses qui vont être choquantes donc renseignez-vous avant de le lire moi c'était ma première dark fantasy et je m'attendais pas à aimer autant Jay Christophe est un auteur qui a une façon de construire son monde qui est incroyable il donne des détails de partout il y a des notes de pas de page qui font toute la page pour essayer de compléter tout l'univers il crée des personnages très sombres et en même temps toujours avec un petit grain d'espoir en fait les trois tomes sont très différents les uns des autres dans chaque tome il y a un arc narratif qui est différent on n'est pas du tout dans le même lieu on est toujours dans le même univers mais on n'est pas du tout dans le même lieu et les trois tomes ne se ressemblent pas et pourtant je les ai tous aimés les uns que les autres on dit toujours qu'il y a la malédiction du deuxième tome et je pense que moi personnellement j'ai peut-être un chouïa mieux aimé le deuxième par rapport au premier parce qu'il était totalement différent en fait je m'attendais pas à ce que ça prenne ce revirement là toute la saga il y a des revirements de partout je le conseille à tous ceux qui sont prêts à affronter des scènes à affronter un monde aussi sombre vraiment c'est incroyable foncez ensuite j'ai lu le troisième tome du souffle de la pierre d'Irlande alors pour la petite histoire le souffle de la pierre d'Irlande d'Eric Simard c'est un livre jeunesse que j'ai lu quand j'étais petite et ça m'avait laissé un effet waouh et avec mon frère on avait eu le même effet waouh pas pour les mêmes raisons mais on avait le même effet enfin vraiment le waouh et il nous a laissé une trace dans le cerveau qui est incroyable et donc je me suis dit pourquoi pas le relire adulte voir si j'aime autant dans cette histoire on suit un petit garçon qui arrive en Irlande parce que son père fait des recherches sur sur une communauté on va dire qui aurait existé quand il arrive à l'école il croise une fille aveugle qui est un peu mystérieuse et dont il a envie d'en savoir plus alors je trouve que l'univers est très construit que les mystères sont bien amenés vraiment sympa par contre je m'attendais enfin je me souvenais pas que c'était autant axé sur une romance cette romance m'a parfois perturbée parce que c'est c'est du jeunesse mais vu que l'univers est tellement bien construit que t'as envie de savoir la suite les livres font 150 pages donc dans le pire des cas on passe une heure une heure et demie sur le bouquin et il est fini donc j'ai pas l'impression de perdre trop de temps et ça me fait revenir sur mes années de petite fille donc je finirai il reste deux tomes et j'ai hâte en fait de savoir comment ça se conclut ensuite j'ai lu en ebook le deuxième tome de Witch and God de Liv Stone j'avais lu le premier tome parce que je savais pas vraiment quoi lire et puis j'en avais entendu beaucoup de bien surtout sur la chaîne de Kimmy Collection c'est une romantissie qui mêle dieu et sorcière et chaque tome est attribué enfin on suit une des trois soeurs sorcières on s'est pas uniquement concentré sur la romance il y a aussi tout un pan de l'histoire qui est importante puisque c'est ce qui vient de nous permettre d'avancer en fait au fur et à mesure des tomes dans le premier tome ce qui m'avait énormément dérangée c'est que c'était un mariage arrangé qui au final est tout fait dans la bienveillance et tout est fait petit à petit etc mais c'était quand même essentiellement concentré autour de la romance et c'est pour ça que j'avais aimé mais sans plus vu que ça se lit super facilement et très rapidement un jour je me suis dit bon bah pourquoi pas continuer et donc j'ai sorti le deuxième tome et j'ai adoré le deuxième tome parce qu'on passe moins de temps sur la romance parce que la moitié du livre ils sont séparés donc on les voit quasiment pas ensemble j'ai trouvé que l'univers était beaucoup plus étoffé que l'histoire avait un piment particulier que Circé la deuxième soeur qu'on suivait était vraiment plus intéressante que la première qu'on avait suivi je l'ai préféré en fait je l'ai préféré au premier tome du coup je lirai le troisième tome avec plaisir Lifestone a décidé de sortir un spin-off donc une deuxième trilogie dans ce format là et je crois qu'il va bientôt sortir c'est pas à la rentrée littéraire bon c'est début janvier je sais plus et je verrai selon le troisième tome si j'entame aussi ce spin-off là ou pas du tout en suivant j'ai succombé à la hype de l'auteur T.G. on en a entendu parler partout ça a été des énormes coups de coeur pour beaucoup de monde et moi ça ne m'intéressait ça ne me tentait pas plus que ça je voyais le nom ça ne m'intéressait pas plus que ça la couverture ça ne m'intéressait pas plus que ça mais j'ai fini par me dire tout le monde a aimé pourquoi pas moi alors j'ai sorti ce livre en e-book j'ai lu La maison au milieu de la mer sérioléenne de T.G. à la base on suit un inspecteur qui va d'orphelinat en orphelinat pour s'assurer de la sécurité des enfants pour vérifier qu'ils sont bien tressés mais ce n'est pas n'importe quel orphelinat ce sont des orphelinats pour enfants particuliers ils ont des pouvoirs un jour cet inspecteur là est appelé par les super boss je ne me souviens plus de leur nom de leur vrai nom mais il est appelé par les super boss de son entreprise et il ne comprend pas vraiment pourquoi parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues c'est quelqu'un qui est très discret on a l'impression qu'il se dévalorise beaucoup mais il est appelé même sa chef sa petite chef donc son N plus 1 ne comprend pas pourquoi il est appelé et ça part de là et ce livre là il m'a laissé un goût délicieux sur les lèvres le personnage principal se transforme au fur et à mesure des livres les personnages sont haut en couleur sont vraiment différenciés les uns des autres qu'ils ont chacun leur caractère propre alors du coup ce qui fait que soit t'adhères soit t'adhères pas mais ces personnages sont super bien construits c'est une lecture qui est doux doux qui est une ode à l'amour mais pas l'amour en romance mais à l'amour de soi l'amour des autres qui vraiment qui déborde de chaleur vraiment tu sors de là t'es plein d'espoir tu te dis oui on peut croire au monde on peut croire même au licorne vraiment il est fou il est fou ce livre et je m'attendais pas à ça en fait donc je pense que c'est aussi pour ça que je suis extasiée parce que je m'y attendais pas j'ai lu Ce monde qui est le mien de Jen Calonita dans l'édition Achatirose on a une tradition avec mon frère c'est qu'il m'offre chaque anniversaire et chaque noël les Twisted Tale les Happy Never After et les Disney Villain pour ceux qui ne savent pas un Twisted Tale c'est un livre qui reprend l'histoire qu'on a vu dans le Disney mais il y a un élément clé qui change le souci avec cette série là c'est qu'ils sont pas tous égaux certains sont incroyables il y a un vrai changement certains sont vraiment bah en fait on retrouve très vite l'histoire de base et donc c'est pas un vrai Twisted Tale à mon sens je pense notamment à Renouveau de aussi Jen Kanunita qui m'avait énormément déçue parce que c'est un Disney qui a fait quand même beaucoup de bruit on en a entendu parler beaucoup parce que ça a plu à énormément d'enfants je m'attendais du coup à quelque chose de grandiose en fait et j'ai été extrêmement déçue parce qu'au final on reçut on suit quasiment dès le début le même schéma narratif que dans le Disney selon les auteurs qu'il y a bah ça met l'appréhension ou pas parce que tu sais ou pas si tu vas aimer je sais que par exemple quand c'est Elisabeth Lim je sais que je vais aimer quasiment systématiquement je la trouve incroyable Jen Kanunita il y en a certains que j'ai détesté comme Renouveau mais par contre il y en a d'autres que j'avais adoré donc avec elle je sais jamais trop à quoi m'attendre parce que parfois c'est génial parfois j'aime moins et celui-là pour le coup c'est vraiment un vrai Twisted Tale parce qu'on suit Megara et Hercule après le Disney donc on sait que tout ce qui va se passer dans le livre c'est inédit la phrase d'accroche de celui-là c'est et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe et donc pour pouvoir atteindre l'Olympe on donne à Megara une quête une sacrée quête même qui lui permettrait de rejoindre l'Olympe pour cette quête-là elle va devoir remonter dans son passé on va aborder des sujets qu'on a rapidement vu dans le Disney et qui sont approfondis et c'est ce qui fait que pour moi c'est un vrai Twisted Tale c'est que ça reprend les éléments du Disney en apportant réellement quelque chose une histoire complètement inédite au final on voit quasiment pas Hercule de tout le Twisted Tale mais on se focus sur Begara et j'ai adoré la suivre parce que c'est quand même un personnage qui est très atypique qui se déclare très forte qui n'a peur de personne voilà mais qui a ses faiblesses aussi pour moi c'est un des meilleurs Twisted Tale que j'ai lu parce que bon déjà parce que je suis une grande fan de Hercule mais aussi parce que ce personnage est assez complexe après j'ai lu Legendborn de Tracideon dans sa version VO que j'ai là en paperback qui a été publié chez Simon & Shuster c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler en France quand il est sorti le deuxième tome est sorti assez ripsamment c'est une réécriture de la légende arthurienne on suit Brie Mathieu qui a perdu dans un accident sa maman et qui souhaite un peu s'échapper de son quotidien et elle rentre à la fac en avance avec son amie Alice et en fait elle croise des créatures et des personnes vont rentrer dans sa vie et elle va finir dans un cercle qui manie la magie elle va se rendre compte qu'elle aussi peut-être qu'elle peut manier la magie ce livre là c'est une sorte d'enquête parce que le but premier de Brie c'est de découvrir pourquoi elle a des souvenirs un peu étranges de la mort de sa mère et en fait qu'est-ce qui est arrivé à sa mère et j'ai adoré lire ce livre parce qu'il y a énormément de rebondissement il y a des choses que je n'avais pas du tout vu venir mais pas du tout il y a un vrai mystère autour de ça et on essaye de comprendre pourquoi il y a vraiment des éléments qui nous permettraient qui nous permettent d'avancer dans l'enquête vu que je l'ai lu en anglais je pense qu'il m'a manqué des détails pour mieux comprendre l'histoire je pense pas avoir de louper d'éléments importants mais je pense que j'ai loupé des détails et en plus de ça sous le format paperback ce livre là il fait 500 pages en français en semi-poche il fait 700 pages donc c'est pour vous dire que tout est écrit absolument à minuscule je sais pas si vous verrez mais tout est écrit extrêmement minuscule donc c'était le double challenge ce livre là il fallait le lire en anglais et en plus en minuscule alors mon niveau d'anglais pas si mal on va dire mais pas au point d'arriver à lire ce livre rapidement donc j'ai mis énormément de temps à le finir beaucoup de temps à le finir mais il valait vraiment le coup les personnages sont sympas par contre elle a des réactions parfois qui m'ont fait un peu lever les yeux au ciel parce que c'est une adolescente vous savez quand tu sais très bien qu'il faut pas faire ça mais qu'ils le font quand même ben voilà parfois elle fait ça donc parfois j'ai levé les yeux au ciel je me dis fais pas ça faut pas faire ça mais elle le fait quand même parce qu'elle m'écoute pas il était vraiment sympa je recommande et je lirai la suite aussi en VO donc je pense que je vais mettre du temps à sortir le deuxième d'homme mais c'était vraiment chouette dans un tout autre registre j'ai lu ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman chez Pocket c'est l'un des premiers livres que je lis dans ce style là durant cette année j'ai énormément changé de catégorie de lecture jusqu'à très récemment je lisais quasiment exclusivement la fantasy jeunesse et young adult et cette dernière année je me suis rendu compte que j'étais passée young adult puis adult en plus de changer de tranche d'âge en fait j'ai aussi élargi mon type de genre je lisais que de la fantasy j'ai introduit le roman historique le cozy mystery le policier en toute petite touche il y a la romance mais vraiment c'est vraiment rare j'ai vraiment élargi mes horizons ce qu'elle a laissé derrière elle c'est l'histoire de deux jeunes femmes une qu'on suit dans les années 1929 une qu'on suit dans les années 1995 la première Clara a des parents qui ne l'aiment pas beaucoup on va dire elle rencontre un garçon dans la boîte de nuit de l'époque Bruno elle le présente à ses parents et ses parents sont complètement contre parce que c'est des bourgeois de la haute il lui impose un marrage arrangé et Clara le russe et elle pète un plomb elle dit ce dont elle a envie ce dont elle n'a pas envie elle s'affirme et en fait en réponse à ça son père l'envoie en asile et donc toute l'histoire on va la suivre dans l'asile en question et son périple sans savoir si elle allait y sortir ou si elle n'allait jamais y sortir la deuxième personne qu'on suit c'est Isabelle souvent appelée Izzy dans le roman Izzy c'est une enfant qui n'a pas eu de chance qui se retrouve dans une énième famille d'accueil ces parents là ont décidé d'aller dans un asile proche de chez elle pour y sortir toutes les valises qui s'y trouvent après l'accident qui s'est produit dans cet asile et en fait l'histoire va se rejoindre parce qu'un jour Izzy va trouver la valise de Clara et elle va essayer en fait d'enquêter pour savoir ce qui lui est arrivé c'est un roman très poignant dur parce qu'il leur arrive des trucs vraiment pas chouettes il est émouvant et pourtant je l'ai trouvé haletant vraiment j'avais toujours envie de savoir la suite je voulais savoir si Clara allait sortir ou pas je voulais savoir si Izzy allait trouver quelque chose ou pas la seule chose qui m'a manqué c'est que j'ai eu l'impression qu'il était trop court il fait 470 pages je crois ou peut-être une fin un peu moins rapide j'ai adoré et si seulement il y avait une fin un peu moins rapide ou un peu plus de développement ça aurait été un coup de coeur sans nom j'ai mis 5 étoiles sur 5 sachant que j'ai une façon un peu particulière de noter c'est que je mets les 5 étoiles comme beaucoup de monde le font mais quand c'est un coup de coeur pour moi je mets les 5 étoiles en doré donc là il a 5 étoiles mais l'étape le suprême c'est les 5 étoiles dorées je le conseille à tout le monde après il faut avoir les larmes bien accrochées et les tripes bien accrochées quand même parce qu'il est dur il est dur il est dur c'est pas quelque chose qui va vous réconforter c'est vraiment c'est juste si vous avez l'envie de vous lancer dans ce livre là allez-y il est fou on finit avec les 2 graphiques que j'ai lu le premier que j'ai lu ce mois-ci c'est le 4ème tome des carnets de l'apothécaire dans ce livre là on suit cette jeune fille Mao Mao qui se retrouve dans la cour des courtisanes en tant que goûteuse servante goûteuse parce qu'elle s'y connait en plantes elle s'y connait en poison et donc elle peut aider en fait le palais et en fait à chaque tome on suit une petite histoire qui va lui arriver et qui se passe dans la cour des courtisanes parce que forcément il y a une compétition c'est un univers où l'empereur a plusieurs courtisanes pour qu'il ait plusieurs descendants et je trouve que Mao Mao est une jeune fille qui est pleine de ressources qui est amusante à suivre qui a sa façon de penser propre à elle cette série de mangas je m'attendais à aimer mais je m'attendais pas à autant aimer donc il y a 11 tomes à l'heure actuelle je suis sûre que les 11 tomes ils vont être très vite lus parce que j'adore j'adore vraiment j'adore et pour finir sur une touche un peu moins positive j'ai lu Demon in the Wood de Lébard Hugo et d'Annie Pendergest j'ai du mal à le dire qui a été publié aux éditions Milan il m'a déçu donc c'est un c'est un livre qui suit le Darkling dans l'univers du Grishaverse donc le Darkling c'est le grand méchant on va dire de la série de livres Grisha donc normalement on est censé suivre le Darkling dans son enfance sauf qu'en fait c'est pas vraiment son enfance c'est un épisode de son enfance je pensais que ce serait plus étoffé qu'on en apprendrait un peu plus sur pourquoi il est devenu comme ça bon tout ça pour dire que celui-là je veux juste conclure la vidéo c'est bon je peux bon tout ça pour dire que celui-là m'a déçu voilà c'est tout pour moi je vous ai parlé de toutes mes lectures j'espère que ça vous aura plu pour les quelques-uns qui tomberont là-dessus si jamais vous tombez là-dessus merci de laisser un like ou de partager la vidéo ou de vous abonner ça me ferait très plaisir parce que ça donnerait un peu plus de visibilité à cette peut-être future chaîne et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous passez une bonne semaine m'a déçu m'a déçu m'a déçu m'a déçu